Bonjour à toutes et à tous, c'est Gael de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, pour moi ça va super, la famille on se retrouve pour la vidéo des 22 000 trophées, j'ai pas mal rushé en fin de compte, je disais que je rushais à peu près 1h ou 2 par jour, je me suis un petit peu enflammé avec l'arrivée du nouveau brawler les copains, Emeric, j'ai passé 817 trophées, je l'avais même monté un peu plus haut en la déroche, mais je suis assez content de moi honnêtement pour un premier brawler, bon il est fort, il est cheaté, mais on s'est fait plaisir en europe, premier arcade à 914 trophées cette saison, et j'ai mis pas mal de brawler, je lui sens, je peux encore, encore, je vais essayer de mettre Rico, Spike, j'en ai encore pas mal à passer, donc on pourra finir un petit peu au dessus les 22K, en tout cas les copains, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo si vous voulez que la saison prochaine en rush les 23K, sachant que la vidéo que je suis en train de vous rec, aujourd'hui, le dernier week-end de la saison, je la publierai dans la semaine, les gars je ne peux pas, j'ai beaucoup trop de vidéos sur ce rush de dingue, donc j'espère vraiment que ça vous régalera, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre ce rush de fou furieux, déjà 22 000, c'est dingue, c'est complètement dingue comme rush, là on va partir en brawl ball sur la map League Junior, et je suis avec mes deux frérots du jour, Miles, que vous connaissez, et Hugo, leur twitter en description, n'hésitez pas à aller les follow, c'est des très bons joueurs, je pense que s'ils peuvent vous aider, ils le feront avec plaisir, un petit coucou YouTube qui passe, et n'hésitez pas à faire un petit commentaire, un petit commentaire sympa les gars, voilà, alors j'ai pris mon Daryl que j'ai des rushs en mode, en mode ciblage, voilà, je l'ai testé, enfin j'ai testé un peu tous les brawlers pour me faire mon avis, j'ai plus accroché sur le chasseur d'étoiles que sur le mode ciblage, c'est vrai que j'ai jamais parlé avec le frérot David K, qui lui par contre a plus accroché le mode ciblage, il a fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la checker, la famille, voilà, petit coup de promo pour le frérot, voilà, c'est comme ça que ça marche YouTube les gars, alors moi je tente des trucs qui marchent pas, voilà, on est d'accord que Daryl, c'est pas, je suis pas le spécialiste de Daryl, ça vous l'avez compris, est-ce que ça peut passer de ce côté ? Non, alors on va quand même essayer de charger l'ulti, ah lui il me soulève le... ok ok ok, pour l'instant, pour l'instant on est pas mal, on est plutôt vers chez eux, ce qui est plutôt cool, on va dire que quand j'ai mon ulti je vais essayer de rush en lançant la balle devant, ok ok, Hugo il a décidé qu'il allait faire la game tout seul, d'ailleurs au passage on voit que Miles il a acheté le nouveau skin que j'ai acheté aussi, que je trouve plutôt sympa, c'est plutôt cool ça, qu'il nous sorte des skins sur quasiment tous les brawlers honnêtement, ça c'est plutôt bien, donc pourvu que ça dure, je me suis fait des pop, par contre il n'y a plus personne en face, ok, alors c'est vrai qu'ils mettent des, enfin en particulier core back, mais empêche la regen, c'est un brawler qui est vraiment vraiment pénible pour l'adversaire, quand on tombe face à un core back, on est vraiment vraiment gêné parce qu'on est obligé de back, parce que tout simplement les points de vie ils descendent, ils descendent, ça fait pas, c'est pas hyper impressionnant comme brawler, parce que voilà c'est pas un bull qui vaut 2 shots ou 3 shots, mais par contre c'est vraiment chiant sur une game entière, ça vous empêche un petit peu de jouer, donc là on va en profiter vu qu'on est avec nous, le frérot, alors on tombe sur un Franck, Franck Mortis chez Leader, on va changer de brawler, dès qu'on l'aura mis 700, clairement on va changer, je sais pas ce qu'on prendra, peut-être Tara, mais c'est vraiment pas le truc que je compte, je compte pas faire la vidéo dessus en fait, ok, moi j'ai juste pas envie de prendre la Shelly au core à core, attention quand même, attention, il peut la grabe, il peut grabe le Mortis, c'est grabe, c'est parfait, alors attention là, on va essayer de pas se faire soulever par la Shelly, ah j'avais pas vu le Mortis, je croyais qu'il avait gagné son duel le frérot, dommage, 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 je me suis pas méfié, je m'étais déjà projeté sur le lancer de balle, oh putain, fallait que je lance l'ulti avant, j'avais pas fait gaffe s'ils allaient réussir à le dépop ou pas, alors, 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 le Franck a son ulti, faut faire attention les copains, faut faire un petit peu gaffe, alors lui il nous a vraiment pris pour des billes, tac, on va tenter de le soulever, mais je veux pas la balle frérot, mais il me donne pas la balle, je suis là pour le tuer, putain, mais non, ils m'ont lancé la balle, ils ont cru que j'allais mettre une action de but, mais moi je voulais juste des pop le Franck, en fait, je me suis retrouvé avec la balle, du coup quand j'ai shooté, ça a tiré la balle, truc est bidon, corps à corps d'un Franck, vous tirez la balle, pas grave, ils ont marqué derrière, alors, alors, qui est, il y a le Franck qui est par là, je pense qu'on va péter le Franck, c'est bien ça ou pas ? Alors j'ai la Chélie, corps à corps, on l'a soulevé, ok, on a sauté la Chélie, la Chélie en réalité c'est vraiment la plus dangereuse pour nous, le Franck, il se fait, oh là là, Maïs il me régale, Maïs il est trop chaud en ce moment le frérot, je sais pas ce qu'il a, alors par contre j'espère qu'il va pas, putain on est mort, on est mort, oh, oh, l'action de Maïs, oh my god, ce qu'il nous fait en vidéo, le mec est hallucinant, on va le sauver, on va le sauver, on va le sauver, même si la Chélie avait plus beaucoup de PV, attention, 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 ok, ça va qu'il est pas allé directement au cache, parce qu'il m'aurait fait un petit peu peur, on va quand même les respecter un petit peu, il y a un partout, il reste une quarantaine de secondes, attention, attention, Hugo, il soulève le Mortis, le, alors le problème qu'on a, c'est qu'on a une compo qui casse pas les murs, et ça c'est particulièrement pénible, par contre, ok, j'ai parlé trop vite, j'ai parlé trop vite, oh non, oui, oh putain les gars, comment il est passé, comment il est passé, le but, la balle a été déviée, elle est quand même rentrée, il s'est passé un truc bizarre, il s'est passé un truc vraiment, vraiment bizarre, en tout cas on a repassé notre Darryl au-dessus des 700 trophées, on va lui dire au revoir les gars, un maximum de GG pour Darryl les gars, s'il vous plaît, voilà, on lui fait des gros bisous, et on va le laisser partir aux gens de sa famille, qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne ? Les gars, on a passé les 22K, je parle, je m'en étais même pas rendu compte qu'on était seulement à des games, je suis un grand malade, je suis tellement parti pour recher plus haut en fait, d'ailleurs petit screen des familles, 22 000, un truc de fou, j'aurais jamais cru, on était à 21 000, 09 trophées au début de la saison, et on a pulvérisé le record, donc c'est cool, mais c'est loin d'être fini les gars, j'ai des projets pour nous tous là, moi je dis que Tarryl on peut la tester, alors, est-ce que, non, on va mettre la regen, le star power, plutôt le deuxième, je pense que c'est plutôt pas mal, avec l'ombre qui soigne, vous connaissez les gars, je vais pas vous faire une leçon sur ça, vous connaissez bien sûr, on est reparti en game, go, alors pour qui c'est qui est pas prêt ? Hugo il écrit, Hugo il va mettre un petit GG pour les 22K, si le mec a un amour, il fait ça, voilà, voilà les gars, voilà les gars, ça c'est la team game de Toulon, alors je remercie souvent sur Twitter les mecs qui m'aident à Roche, le truc c'est qu'il y en a une trentaine, je joue vraiment, à l'époque j'avais fait mon rush avec Nicolas 7, Zinox, avec 3-4 joueurs énormes, c'est vrai que là maintenant, on va pas dire que je donne sa chance à plus de monde, parce que je suis personne pour donner sa chance, mais on va dire que je joue vraiment avec beaucoup, beaucoup de joueurs, des gros gros monstres, et des fois des joueurs un peu, voilà, moi je parle du coup je fais n'importe quoi, ah Sylvarez on le connait, c'est un français, et des joueurs un peu, voilà, un petit peu moins reconnus on va dire, parce que moins fort, non c'est des bêtises, parce que là pour le coup, les frérots avec qui on joue, c'est quand même du bon joueur, c'est même du très bon joueur, là je mets un ulti les gars, c'est nul ou pas ? Ouais c'était nul, on est d'accord, Miles il a 50 PV, si on se prend pas un but là les copains, c'est un miracle, c'est totalement un miracle, alors Hugo il est chaud, Hugo, oh Miles il m'a fait un sauvetage les gars, je vous jure, faut me le compiler, me le mettre sur Twitter, faut qu'il y en ait un qui le rèque, et qu'il le mette sur Twitter, c'est du délire, alors on va essayer de laisser remonter un peu les points de vie, parce que là le spike ça fait grave, grave le taf, ok, 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 on est 3 contre 1 je crois là, Hugo, Hugo qui part, Hugo qui, ouais mais on a toujours rien pour casser le mur, est-ce que je devrais pas prendre un truc, je, 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 ah putain, alors, on a Tara avec son ulti, remarqué je peux casser peut-être un peu, on va tenter, on va tenter, on va tenter, oh non, putain, j'ai quasiment eu les deux, mais je suis mort, j'avais pas fait gaffe au point de vie, putain, ah c'est chaud, là sur l'action défensive on va prendre cher je pense, enfin alors leur action offensive et la note défensive, parce que là s'ils veulent ils peuvent grave presser là, ah putain, c'est dur, c'est dur, j'aime pas des masses Tara les gars, j'aime de moins en moins Tara, oh mais qu'est-ce qu'il nous fait, le Morty surtout qu'est-ce qu'il a fait, putain, il aurait pu mettre un rebond, il aurait pu mettre n'importe quoi, ouais on va peut-être changer la Tara, je la trouve pas assez, je la trouve, elle fait pas assez de dégâts pour moi, putain je suis râleur, mais c'est vrai qu'il y a des brûleurs avec lesquels j'accroche de moins en moins, oh là 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 les gars, les gars, les gars, les gars, putain, je suis coincé l'ensemble ulti, il a vraiment très très bien joué, par contre attention le frérot qu'a sauté là, on est mort, ah le frérot qu'a sauté là, ah putain, oh pfff, mais c'est incroyable les gars, le Morty sans face, je vais pas en dire du mal parce que c'est un français, mais il est gentil, je pense qu'il me kiffe, je pense qu'il me kiffe, il a pas envie de nous faire du sale, parce qu'il aurait tellement pu, alors attends, là j'ai les deux, non, putain, ok on en a soulevé un, on en a soulevé deux, oh on se fait heal par l'ulti, je vais décaler un frérot, je vais décaler un frérot, maize, 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 oh le but, putain j'ai cru qu'il allait enrouler pied droit, il a mis frappe croisée, magnifique, parfait, on tape quand même des mecs à 822, alors le matchmaking sur Brawl Stars il reste mystérieux les gars, on est d'accord, on est à 680 et moi 720 et on chope du mec à 800+, bon c'est pas trop grave en même temps, mais c'est juste un peu space qu'il n'y ait pas des mecs dans notre range de trophée, je sais pas, dans notre centaine on va dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne les copains, alors on a du, qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne, putain, j'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien, on peut prendre Nita, vous voulez qu'on prenne Nita, on prend quoi, le lours qui tape rapide ou le, non on va plutôt prendre le lours qui nous donne des points de vie, je trouve que c'est bien, avec un de mes skins préférés, vraiment le skin panda de Nita les copains, je le trouve vraiment vraiment génial, donc on est reparti en game, le matchmaking est pas hyper long, c'est plutôt agréable, on est sur une série de victoires sympas, même si on s'est fait un petit peu peur, j'avoue que le Mortis, la game d'avant, il a été gentil avec nous, il aurait pu nous défoncer 2-3 fois, donc, alors, 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 on va attendre que ça avance, la Jessie elle va tirer là, normal, mais elle me touchera pas, parce que là moi je vais attendre que ça avance en fait, je suis pas hyper pressé, alors la Jessie elle est décédée, je pense que, ah Nita, j'aime bien Nita, je vais la mettre 800, je pense que Nita, je vais la monter 800, lui on le soulève, alors la Tara on va la faire back, allez, grabe, grabe frérot, grabe, bien joué, bien joué, alors j'ai mis mon ours, je voulais le mettre derrière, malheureusement j'ai mis devant, toujours mettre l'ours derrière les gars, parce que sinon il le dépop trop facile, c'est vraiment une stratégie, c'était Nono22 qui m'avait dit ça à l'époque, voilà, ceux qui le connaissent, il m'avait coaché un petit peu un soir en James, et j'ai retenu les conseils, si on regarde la vidéo le frérot, il doit sourire, mais voilà, j'écoute les conseils des frérots qui jouent mieux que moi, ah ouais, non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, là on se fait des pops, on s'est mal comprise, dommage, dommage, on était 2 contre 1 là, il fallait qu'on marque, on a fait une petite erreur là, première erreur de la game qu'on pourrait payer assez cher, parce que là en réalité le pas marqué, quand on veut être en situation aussi franche, c'est problématique, alors là on est 3 contre 2 normalement, il faudrait qu'on remonte là-bas, a priori, il y a Tara là, alors je vais mettre mon ours, est-ce qu'il va me protéger, est-ce qu'il va me protéger l'ours ? alors, 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 Hugo, Hugo, je te laisse marquer, frérot, oh non, on n'est pas bon, on attaque, oh putain les gars, on a noyé, on a fait nappe, je ne sais pas pourquoi on a fait nappe comme ça, mais là ça fait 2 actions franches que, je ne sais pas, j'aurais peut-être dû marquer moi en fait, j'ai voulu lui faire la passe, j'aurais peut-être pas dû, c'est sûrement moi, je n'avais pas trop fait gaffe à ses points de vie, il devait être un petit peu low, la JC c'est grave grave chiant les gars, je vous le dis, on va mettre un ours par là, oh là là, le sauvetage, on est vraiment chanceux, autant on n'est pas bon en attaque sur cette game, autant on est vraiment chanceux en défense, parce que depuis la game précédente, je trouve qu'on fait des sauvetages un petit peu miraculeux, alors, lui, on va le soulever ou pas ? lui, on le soulève ou pas ? oh putain ! ok, on le soulève, on a fini par réussir, on va mettre un ours défensif, histoire de pouvoir monter avec, ah putain, j'aurais dû attendre que les points de vie remontent, je suis un gros noob, et là on perd, et là on perd, et là ça marque, et là ça marque, ça marque pas, ça marque pas, ça marque pas, ça marque pas, ok, allez, en phase de contre-attaque, allez l'ours, qu'est-ce qu'il fait ? il n'y avait pas son maître, il était perdu le petit, alors là, ils attendent quoi ? ils attendent que les murs se cassent les copains, on est d'accord, pour mettre un tir, un tir, un tir, un tir, oh non, je loupe, je suis un noob, Maïs dit il met la patate, Maïs il était face à la cage, il a mis une reprise de volet tout seul, une grosse frappe, appelez ça comme vous voulez, en tout cas on est plutôt pas mal, c'était serré là encore, putain, on se fait pas peur, mais presque, on est combien ? on est à 22 016 trophées, on va se mettre la petite Nita 600, pas en vidéo les gars, je vais pas vous faire une vidéo de 2h, quoique ça fait que 12 minutes qu'on est en règle, 13 minutes là, voilà ça va, c'est correct, on a déjà fait pire, on a déjà fait pire, on va s'en faire une petite dernière, on va espérer Palouse, parce qu'on double primo les gars, j'avais pas vu au fait, qu'est-ce que c'est, c'est random ou c'est fait esprit ça ? Alors le random à ce niveau de trophée, j'y crois pas des masses, en général c'est fait esprit, ah tonton, je m'approche trop, putain je suis un gros noob, oh maïs, maïs qui carry, maïs qui carry, parce qu'il m'a sauvé la vie de frérot, Hugo, Hugo, oh là là Hugo, Hugo c'est la simplicité, le mec il arrive en marchant tranquille, il met le rebond, mais c'est simple, efficace et pas cher, alors moi je vais quand même essayer le tout, non Hugo il marque la bute, oh ce manque de respect d'Hugo là, Hugo il respecte personne, mais il est trop fort, franchement les copains, j'espère que vous aurez un petit commentaire, pour la famille là, qui m'aide à rush, parce que la vérité ça fait plaisir, ça fait plaisir la game, on a même pas eu le temps de charger un ours, les deux contre-attaques, UTT fatal, ça se dit, ça se dit ou pas, ça se dit ou pas les gars, est-ce que c'est français, en même temps c'est pas français, ça s'en fout, mais d'une force, en tout cas les copains, 22 000, 24 trophées, il nous dit good game, c'est toi, c'est toi GG frérot, en tout cas voilà, ça fait plaisir, on a passé les 22K, alors on est combien à faire au passage, j'en ai le combat, on s'en fout, putain je clique toujours sur le mauvais, en France on est quoi, top 30, on est top 28 les gars, c'est pas mal du tout, surtout qu'il y a des mecs devant les gars, il y a du lourd, vous ne les connaissez sûrement pas, mais Orlando c'est un monstre, toi nous, Hugo, Hugo avec le coeur, c'est un monstre, c'est la famille, on lui fait des bisous, Craig, il y a du lourd, il y a du lourd, je ne les cite pas tous, Silver Eyes qu'on a battu la game d'avant je crois, il est 9ème FR, Hupper vous connaissez, Guegré aussi, Julien Dollarsen, mais quoi, plus ça va, plus ça monte, plus c'est des monstres, le nain est twisty, twisty, est-ce que vous connaissez twisty les gars, le mec twisty, il a fait 31 360, ce mec est beaucoup trop chaud, ce mec est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop chaud, en tout cas la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu, voilà, nous on fait les 22 casques, déjà pas mal, top 30 FR, c'est plutôt propre quand même, au classement monde, on est quoi, on est top 200 ou pas, on est top 200, ah putain, ça vaut peut-être le coup de faire une game, je le ferai en off, mais on va être top 200 monde, donc c'est quand même une performance pas mal, la saison prochaine, on va monter encore, un niveau dessus, on va viser les 23K, donc voilà les copains, je vous fais des bisous à tous, j'espère que vous aurez eu le temps de lâcher le petit pouce bleu sous la vidéo, vous aurez lâché votre plus beau commentaire, et n'oubliez pas l'abonnement à la chaîne, et la petite cloche, à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501